Bienvenue à nouveau sur Africa Flashes. Dans ce segment, nous nous penchons sur la réponse de William Ruto lors de son interview de fin d'année à la State House abordant les tensions diplomatiques entre la RDC et le Kenya en raison de la création de l'AFC, un mouvement rebelle impliquant le M23 à Nairobi au Kenya. La manipulation autour du M23 en tant que groupe terroriste est largement reconnue. La constitution kenyane n'est pas le seul critère. La Charte des Nations Unies prévaut. En tant que membre de l'ONU, le Kenya ne peut soutenir des groupes nuisant à un autre État membre de l'ONU comme la RDC. La réponse de Ruto, minimisant la gravité, révèle une attitude dangereuse. La RDC perçoit le M23 comme des terroristes exigeant des actions du Kenya. En l'absence d'arrestation, les rebelles doivent partir ou faire face à des conséquences. Les déclarations de Ruto pourraient tendre les relations avec la RDC. Le problème fondamental n'est pas la déclaration verbale, mais l'action tangible. Le lancement de l'AFC, lié aux attaques du RDF M23 en RDC, suscite des préoccupations légitimes. La position de Ruto sur les arrestations pour des déclarations ne s'applique pas aux terroristes menaçant un membre de la CEA. Le changement de nom du M23 RDF par Kagame en AFC ne détournera pas l'attention des crimes dans l'Est de la RDC. La manipulation autour du M23 en tant que groupe terroriste est largement reconnue. La constitution kenyane n'est pas le seul critère. La Charte des Nations Unies prévaut. En tant que membre de l'ONU, le Kenya ne peut soutenir des groupes nuisant à un autre État membre de l'ONU comme la RDC. Déclarer une insurrection armée n'est pas démocratique. C'est une infraction flagrante se moquant de la RDC. Mettre en danger la sécurité de l'État n'est ni une expression libre ni une infraction kenyane. Leur liberté ne couvre pas la propagande de guerre. Prévisiblement, le monsieur a choisi de dire cela. Nous devons maîtriser notre destin, ne pas compter sur des partenaires hypocrites profitant de conflits prolongés. Si un mouvement prêtait allégeance à Al-Qaïda pour attaquer les États-Unis, le président Ruto réagirait-il de manière similaire ? Est-ce une expression démocratique aux États-Unis ? La RDC doit se relever. C'est lamentable. Sommes-nous en train de témoigner d'une simple liberté d'expression ou d'une déclaration sérieuse ? Les personnes déclarant une insurrection armée encourt des sanctions, y compris selon le droit kenyan. Des conséquences suivront. Le président doit comprendre qu'il n'a pas d'alliés. Même les kenyans sont impliqués. Chercher des solutions ailleurs est crucial. En bon terme, avec le président Félix, le président kenyan ne tiendrait pas de tels propos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501